... L'histoire de la Commune de Paris a duré 73 jours, 2 mois et demi. C'est court, mais extrêmement violent pour les femmes et les hommes qui ont connu cette lutte fratricide entre fédérés et versaillais. La Commune de Paris a laissé une trace indélébile dans l'histoire des Français. C'est un terrible affrontement entre deux mondes. Un pays conservateur est résigné après la défaite face aux Allemands en 1870 et une population, parisienne en l'occurrence, qui veut une révolution et une république assez utopique et qui aussi incarne un romantisme fou. Il faut comprendre le contexte. Napoléon III a été fait prisonnier par les Prussiens, à qui il a déclaré la guerre, à Sedan le 2 septembre 1870. Paris est assiégé. Un siège terrible dans cet hiver, particulièrement rigoureux. Souvenez-vous, on va même manger les animaux du zoo. Gambetta quitte Paris en ballon pour rejoindre Tours et tenter de rallier une armée pour se battre en vain. Thiers choisit donc la capitulation. Une capitulation humiliante qui va coûter à la France, l'Alsace et la Lorraine. Non, les Parisiens, exaltés par d'ardents révolutionnaires, ne vont pas accepter la fatalité dictée par les Versaillais. La ville s'insurge et prend les armes. On appelle ça une guerre civile. Elle sera courte, on l'a dit, et terrible. Officiellement, 17 000 morts dans les rangs communards, sûrement beaucoup plus, sans compter les milliers de déportés en Nouvelle-Calédonie. La répression a eu la main lourde et le cœur infitoyable. C'est sur cette île du Pacifique, à 20 000 km de la France, que subsistent les traces les plus parlantes de la commune de Paris. La Nouvelle-Calédonie, là où furent déportés les insurgés survivants après la défaite. Ils étaient typographes, maçons montés du limousin, journalistes ou forgerons, tanneurs ou teinturiers, ouvriers, bénistes, charpentiers, mécaniciens, comptables, soldats fédérés dans la garde nationale. Tous condamnés pour avoir rejoint, après la capitulation française face à la Prusse, en 1871, la cause de la commune. De leur passage ici, sur l'île des Pins, ne restent que les vestiges de quelques bâtiments, les ouvrages d'art, les ponts, la route, le château d'eau, la prison. Dans le cimetière, des communards reposent plus de 400 insurgés. Avant de quitter l'île, les survivants de la déportation érigèrent un monument du souvenir. Prisonnière elle aussi, en Nouvelle-Calédonie, l'institutrice Louise Michel sera la dernière à rejoindre la France, après l'amnistie de 1880. Lorsque Napoléon III déclare la guerre, à la Prusse, le 19 juillet 1870, il ne sait pas encore qu'il signe la fin de son règne. La guerre sera sans merci. L'armée impériale française ira de défaite en défaite. Le 2 septembre 70, c'est la chute de Sedan qui entraîne la capitulation de Napoléon III. L'empereur est fait prisonnier avec 80 000 hommes. 500 canons sont pris par l'armée prussienne qui progresse vers Paris. A l'annonce de la défaite de Sedan, le peuple de Paris manifeste devant le palais Bourbon. La déchéance du 2nd empire est acclamée. Vive la République ! Vive la République ! Tendons la liberté, défendons la cité. Marchons, 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 sans souverain, le peuple aura du pain. À l'hôtel de ville, Jules Favre proclame la République un gouvernement de la défense nationale et constitué sous la présidence du général Trochu. Mais les événements vont s'accélérer car les Prussiens sont aux portes de la capitale. Le 19 septembre commence le siège de Paris. Il allait durer 138 jours. Gambetta quitte Paris en ballon à destination de Tours pour tenter de lever des armées en province en vain. Guillaume Ier s'installe à Versailles le 5 octobre. Trois mois plus tard, il s'y fera proclamer empereur. Le siège de Paris va être cruel pour les habitants de la capitale. Durant cet hiver rigoureux, alors que les défaites dans l'Est se succèdent, on meurt de faim dans les faubourgs. Tout ce qui est mangeable est mangé. On va jusqu'à tuer les pensionnaires du parc zoologique. Mon ancêtre s'appelait Pierre-Antoine de l'Hôtel. Elle m'aime donc moi, c'est bizarre. Alors cet ancêtre a été officier fédéré dans la garde nationale. Cette garde nationale, en fait, est venue, s'est constituée après le 4 septembre qui a vu l'effondrement du second empire et très bientôt est devenue tout à fait populaire. Avant, c'était juste des bataillons bourgeois qui étaient là pour assurer l'ordre. Mais là, dans le contexte, disons, d'invasion du territoire, les ouvriers de Paris ont réussi à faire créer tous ces bataillons. Et bientôt, il y a eu 300 000 hommes. Il faut dire qu'il y avait un très fort patriotisme aussi dans ces couches populaires. Et d'ailleurs, ils ont commencé à faire des souscriptions pour des canons. Sur saut patriotique, les recrues des bataillons de la garde nationale vont élire leurs officiers et ont fait venir des ports de l'Atlantique les batteries de marines et leurs artilleurs. De Normandie et de Bretagne, de l'Orient, Brest ou Cherbourg, tous sans trompette ni tambour, nous partions pour faire campagne. Nous laissions des êtres chéris, pourquoi ce refrain vous l'explique ? Les marins de la République défendent les forts de Paris. Fin octobre, les mauvaises nouvelles s'accumulent. À la capitulation du maréchal Bazaine, à Metz, succède la défaite de l'armée française dans les combats du Bourget. Le 31 octobre, un mouvement insurrectionnel éclate dans plusieurs villes du Midi et à Paris. Des bataillons belvillois conduits par Gustave Florens s'emparent momentanément de l'hôtel de ville. En novembre et décembre, plusieurs tentatives de sortie pour briser le siège de la capitale se solderont par des milliers de morts. Il en sera de même le 10 janvier pour la sortie de Buzynval. Ce sont les gardes nationaux qui constituent l'essentiel des forces et malgré les premiers succès de l'offensive, les généraux ordonnent la retraite. L'exaspération face à la conduite de la guerre atteint son paroxysme. Portées par des rumeurs de capitulation, d'autres manifestations insurrectionnelles échoueront, comme celles du 22 janvier 1871, alors que les Prussiens bombardent Paris. Enfin, le 26 janvier, l'armistice est signé à Versailles. Les conditions de la capitulation sont humiliantes. Bismarck exige des dommages de guerre, 5 milliards francs or, la cession de l'Alsace-Lorraine et l'organisation d'élections législatives qui auront lieu le 8 février. Pour le peuple de Paris, il s'agit d'une véritable trahison. Le 29 janvier, les Allemands prennent l'effort entourant la capitale. Le 8 février, les élections donnent une large majorité aux ruraux et aux monarchistes. À Bordeaux, où l'Assemblée nationale est réuni, Adolphe Thiers est élu, chef du pouvoir exécutif de la République française. Il signera, avec Bismarck, les préliminaires de paix, le 26 février. Ultime humiliation, enfin, avant de laisser l'Assemblée nationale siéger, à Versailles, Bismarck exige une parade des troupes allemandes sur les Champs-Elysées. Le 2 mars, les Parisiens couvrent la ville de Drapeau-Noir. La condition ouvrière est pénible pour tous ceux qui n'ont que les bras pour survivre. Germinal et les Misérables se vivent chaque jour dans le pari des faubourgs populaires. Les enfants travaillent à partir de 8 ans jusqu'à 15 heures par jour. Chez les ouvriers considérés comme une classe dangereuse, les insurrections des canuts de Lyon et les journées de juin 48 sont encore vivantes dans les esprits. Durant le siège, les clubs révolutionnaires se multiplient. On y dénonce l'incompétence des généraux. On y parle de révolution sociale, de république universelle et d'égalité. Nombreux sont les ouvriers à avoir rejoint l'Association internationale des travailleurs fondée en 1864 par Karl Marx. Beaucoup parmi eux se retrouveront élus de la Commune et les idées socialistes portées par Proudhon, l'auteur de la formule « La propriété, c'est le vol » font leur chemin. Il en est de même pour les idées de l'infatigable révolutionnaire Auguste Blanqui. Voilà notre ami Blanqui. On va dégager un peu son visage. Blanqui, il mérite quand même qu'on s'occupe de lui, qu'on ne laisse pas dans l'ombre ou sous trois mètres de neige parce que c'est un personnage dans l'histoire du mouvement révolutionnaire français. L'enfermer, comme on a dit. Alors, il s'est mêlé, c'était un insurrectionnel, sans aucun espèce de doute. Et il pensait, comme d'ailleurs tous ses lieutenants, à la construction de barricades. Mais il a quand même passé beaucoup d'années de sa vie en prison. Et puis il n'a pas eu tellement, finalement, de satisfaction. Plus de souffrance pour la cause du peuple que de plaisir. À la veille du 18 mars, Thiers fait emprisonner Blanqui. qu'il placarde dans tout Paris une déclaration. Des hommes mal intentionnés, sous prétexte de résister aux Prussiens, se sont constitués les maîtres d'une partie de la ville. Ils montent la garde, vous forcent à la montée par... ...ordre d'un comité occulte. Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister. Parisiens, vous nous approuverez de recourir à la force, car il faut, à tout prix, que l'ordre, condition de votre bien-être, renaisse entier, immédiat, inaltérable. Le lendemain, ces généraux tenteront de reprendre les canons que les Parisiens ont mis en lieu sûr, comme ici, sur la butte Montmartre. dans l'eau qui se levait, on entendait le tocsin. Nous montions au pas de charge, sachant qu'une armée en bataille nous attendait au sommet. Nous pensions mourir pour la liberté. Nous, morts, Paris se fut levée. Les foules sont quelquefois l'avant-garde de l'océan humain. Toutes les femmes étaient là, montées en même temps que nous, je ne sais comment. Entre nous et l'armée, les femmes se jettent sur les canons, les mitrailleuses. Les soldats restent immobiles. Tandis que le général Lecomte commande feu sur la foule, un sous-officier sortant des rangs crie, crosse en l'air. Les soldats obéissent. La révolution était faite. À l'annonce du coup de force de Montmartre, se dresse dans toute la cité des barricades où flotte le drapeau rouge. Les généraux Lecomte et Thomas sont fusillés. Les canons sont déplacés, mis sous surveillance de la population et de la garde nationale. La commune ! La commune ! Les bataillons de cette garde nationale, issus de toutes les couches sociales, se sont fédérés et ont élu un comité central quelques jours plus tôt. Alors que les partisans de Thiers se sont regroupés à Versailles, c'est le début de la commune, un espoir qui va vivre durant 73 jours. Les petits hommes qui gouvernent, ils font l'appui et le bouton. Ils ont de l'or et des casernes, mais leur pouvoir n'aura qu'un ton. N'écoutez pas les tensionnaires, trahir n'est pas dans leur mandat. Vous n'êtes pas des mercenaires, mais des Français peuplés soldats. Gloire aux grands jours de la commune, Peuple et son âme dans la main, La République est nommée d'une, Seignez peu le souverain. Alors le 18 mars, c'est un mélange justement de colère patriotique puisqu'on pensait qu'il aurait été possible de continuer la guerre contre la Prusse et qu'il y a eu cette capitulation honteuse de la part du gouvernement. D'un autre côté, dans les rangs de cette garde nationale, du comité central, il y avait des révolutionnaires, des socialistes et des collectivistes authentiques qui eux souhaitaient effectivement la révolution. Et finalement, il a été décidé de faire des élections qui ont eu lieu donc le 26 mars. Citoyens, nous allons céder la place à vos élus et à vos nouveaux mandataires réguliers. Ne perdez pas de vue. que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant les mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Évitez ceux que la fortune a trop favorisé car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Si vous tenez compte de ces observations, vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. vis-à-vis la commune ! Vis la commune ! Le 28 mars, la proclamation de la commune fut splendide. Les baïonnettes s'inclinaient devant les drapeaux rouges qui par faisceau entouraient le buste de la république. Tout fut grandiose dans ce prologue de la commune dont l'apothéose devait être la mort. Pas de discours, un immense cri, un seul. Vive la commune ! Le voilà, le voilà, regardez ! Il flotte et fièrement il bouge. C'est l'empli au combat préparé, oser, oser, le défier notre superbe drapeau rouge où je nous rends de l'ouvrier. Ose, l'usant, de l'ouvrier. Les hommes que les électeurs parisiens enverront siéger à la commune sont d'une grande diversité professionnelle. Nombre d'entre eux sont issus du comité central de la garde nationale fédérée tel Gabriel Ranvier, artisan décorateur élu du 20e arrondissement, Émile Duval, ouvrier fondeur élu du 13e ou encore Eugène Varlin, ancien relieur devenu contremaître, élu du 6e arrondissement. Les premiers décrets donnent le ton remise totale des loyers moratoires des échéances commerciales suivront l'abolition des privilèges des officiers publics et la gratuité des actes administratifs. La séparation de l'Église et de l'État et la confiscation des biens des congrégations religieuses interviendront dès le 2 avril. On est devant la rangée des communards et des socialistes. Il y a tout un tas de gens célèbres. Ah bah tiens, voilà justement Benoît Malon. Benoît Malon, élu du 17e arrondissement et un des grands animateurs de la commission du travail et de l'échange qui était pour ainsi dire le ministère du travail de la commune. C'est la seule commission qui a fait réellement quelque chose de socialiste sous la commune parce qu'ils ont essayé de mettre en oeuvre le décret du 16 avril qui prévoyait la confiscation des ateliers abandonnés par les patrons pour les remettre aux chambres syndicales c'est-à-dire aux travailleurs. Pendant qu'à l'hôtel de ville la commune vote ses premières décisions à Versailles Thiers reconstitue une armée avec la complicité des Prussiens qui libèrent les prisonniers français. Parmi les chefs militaires de la commune Duval eux des Flourences décident alors une sortie pour briser l'armée de Versailles mais sans préparation suffisante ni la confidentialité nécessaire. Par la suite certains ont voulu sortir effectivement pour aller à Versailles essayer de disperser l'armée qui se reconstituait là-bas. Mais il était peut-être un peu tard et c'est ce qu'on appelait la sortie d'avril donc dans un parfait désordre la garde nationale est sortie en plusieurs colonnes pour se déranger vers Versailles et là malheureusement on n'a pas pu faire véritablement front aux soldats de l'armée régulière. Duval s'est fait prendre au plateau de Châtillon et il faisait sur l'ordre du général vinois. L'autre chef aimé du peuple Gustave Flourence s'est fait prendre un château et il a été assassiné. Gustave Flourence il est très intéressant c'est un intellectuel qui a enseigné comme son père au collège de France et puis qui a quitté sa situation fortunée pour venir justement à Belleville où il logeait rue des Pyrénées dans un deux pièces minable et donc il est devenu finalement le héros de Belleville alors qui était Flourence était un révolutionnaire du style 19ème siècle garibaldien donc il s'était intéressé à toutes les révoltes en Europe et puis il est revenu il est revenu à Paris lorsque le 4 septembre et tout de suite il a voulu faire la République universelle et bientôt la Commune était très aimé dans le 20ème et on le suivait. La sortie des 2 et 3 avril est donc un échec sanglant Versailles en l'occurrence le marquis de Galifée fusillera les prisonniers fédérés la Commune répondra aussitôt par un décret sur les otages qu'elle détient Considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement au pied les droits de l'humanité comme ceux de la guerre qu'il s'est rendu coupable d'horreur dont ne se sont même pas souillés les envahisseurs du sol français la Commune de Paris décrète toute exécution d'un prisonnier ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur le champ suivie de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus. La Commune repoussera l'application de ce décret jusqu'à son dernier jour. Les premières défaites des communards vont conforter l'offensive versaillaise dès le 11 avril. Agnières, Courbevoix et Boulogne sont conquises, Paris est cernée. Au nord et à l'est par les Prussiens, à l'ouest et au sud face aux communards par l'armée versaillaise. Dans Paris assiégé, la vie s'organise. Après la fuite des fonctionnaires pro-versaillais, les élus de la Commune remettent en marche les normes d'administration parisienne comme les postes ou les chemins de fer. La Commune votera l'interdiction des amendes sur les salaires dans les ateliers et administrations, la suppression du travail de nuit des ouvriers boulangers, la restitution des objets de moins de 20 francs mis en gage au Mont de Piété. La Commune désigne des élus à la tête de neuf commissions. Le Hongrois Léo Frankel s'occupe du travail, Francis Jourde des finances, Eugène Proto de la justice et Édouard Vaillant de l'enseignement. Cette dernière commission doublera le traitement des instituteurs, instaurera l'égalité avec les institutrices et travaillera à la promotion de l'école laïque. Citoyens membres de la Commune, nous demandons énergiquement que des écoles professionnelles et des orphelinats laïques soient immédiatement établies en place des écoles et orphelinats des ignorantins. Nous voulons pour tous l'instruction et l'État que les champs ne soient plus engraissés de sang ni la boue des trottoirs pleines de prostituées. Au nord-ouest, les combats se fixent à Neuilly, défendus par le général polonais Dombrovski. Comme lui, nombreux sont les étrangers à avoir rejoint la cause de la Commune, polonais, russe, allemand, italien, belge, hongrois. Considérant que le drapeau de la Commune est celui de la République universelle, considérant que toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent, la commission est d'avis que les étrangers peuvent être admis. La liberté d'expression permet à l'effervescence révolutionnaire de se répandre. Cependant, le 18 avril, on interdira les journaux pro-versaillés. De grands journalistes comme Félix Piat siègent à la Commune. Les journaux sont plutôt très nombreux sous la Commune. Il y en a absolument de toutes sortes. Le plus célèbre est celui de Vallès. Ce cri du peuple était vendu à 100 000 exemplaires. On va apprendre à l'autre bout de la hiérarchie. Le journal Le Prolétaire s'est mis à contester ces journaux qu'il trouvait trop commerciaux comme le cri du peuple. Il y en avait d'autres. Il a parlé des fracasseurs de phrases. Car le cri du peuple, on peut y trouver pas mal de bobards militaires, pas mal de fausses informations qui finalement trompaient le peuple. Alors que par exemple, ces petits journaux de quartier étaient plus à la base et plus à l'écoute du peuple. Pendant que les caricaturistes s'en donnent à cœur joie, le peintre Gustave Courbet est élu à la Fédération des artistes. D'autres peintres célèbres tels Corot, Daumier ou Manet rejoindront la cause communaliste. On voulait tout à la fois art, science, littérature, découverte. La vie flamboyait. On avait hâte de s'échapper du vieux monde. La commune représente un moment où la parole se libère si bien que les clubs se mettent en place parce qu'ils trouvent la commune élue un peu trop mollasse comme ça a été dit et donc ils s'emparent des églises. Les élus n'aiment pas du tout ça. Et eux qui allaient dans les réunions publiques avant, ils ne vont quasiment pas dans les clubs parce que ces clubs, c'est ce qu'on a appelé la démocratie directe. Donc ils sont interpellés de la part de publics assez nombreux. Si on prend l'exemple du club des prolétaires qui s'installe dans deux églises dans le 11e arrondissement à Sainte-Ambroise et Sainte-Marguerite, on voit là 2000, 3000 personnes. Un public qui est dominé en nombre par les femmes qui sont terriblement intéressées à la commune et qui avaient des choses à dire. Elles commencent même à se faire nommer dans les bureaux, etc. Depuis le 18 mars, les femmes, même si elles sont exclues des élections, ont également leur club et leurs oratrices telles André Léo, Nathalie Lomel et surtout Elisabeth Dimitrieff. Cette dernière est russe, elle n'a que 20 ans lorsque Marx l'envoie à Paris en 1871. Elle sera membre du comité exécutif de l'Union des femmes et contribuera à l'organisation des ateliers coopératifs. Elisabeth Dimitrieff se battra sans répit pour l'égalité des sexes. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est toujours le potage de l'homme, comme disait le vieux Molière. Les plus avancés d'entre les hommes applaudissent aux idées d'égalité des sexes. J'ai pu remarquer cependant que malgré eux et par la force de la coutume et des vieux préjugés, les hommes ont l'air de nous aider. mais elles se contentent toujours de l'air. Les femmes ne mendiront pas leur place dans la commune. Elles sont cantinières, cardeuses de matelas, relieuses, ouvrières, mais aussi combattantes dans les bataillons fédérés. toutes seront très actives au sein de l'union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Leur devoir est de penser sur le lieu même du combat, les blessures faites par les balles empoisonnées de Versailles. De prendre, quand l'heure l'exige, le fusil comme les autres. Leur droit, et elles ne l'oublieront pas, c'est dans le cas où, ce qui peut arriver, la réaction triompherait quelque part de mettre le feu aux poudres. Car, quelque place que ce soit, la révolution ne doit pas être vaincue. Alors que les combats font rage autour de la capitale, les francs-maçons tenteront une première conciliation entre Paris et Versailles le 21 avril, échec. Devant l'intransigeance de Thiers, les loges vont rejoindre massivement la commune dix jours plus tard où nombre de leurs frères sont déjà engagés, tels Simon Meillère ou Gabriel Ranvier. Ranvier, on l'appelle toujours le maire du 20e parce que, sous le siège, il avait été élu, mais plus ou moins invalidé. C'était un porcelainier. Donc, il était ouvrier en porcelaine ou petit patron, enfin, petit entrepreneur. Donc, on lui a créé les pires ennuis. Donc, le 26 mars, il est également élu. Alors, l'intérêt de Ranvier, c'est qu'il est, on dit qu'il est blanquiste. C'était surtout un militant révolutionnaire qui organisait les manifestations pour la paix juste avant la guerre contre la Prusse. Il est franc-maçon, ce qui n'est pas rien puisqu'il y avait une franc-maçonnerie assez importante dans Paris et on sait que dans les élus de la commune, il y en avait une vingtaine. Il fait partie des organisateurs de la fameuse manifestation du 29 avril, qui va du centre de Paris jusqu'au rempart. Il était dit que si une seule balle touchait les bannières, tout le monde irait au combat. Je pense que les francs-maçons qui ont été au combat, c'est ceux qui y étaient déjà. Fin avril, les délégués de province acquis à la commune expliquent l'incompréhension des ruraux sur les événements parisiens. Alors, la commune, sous la plume d'André Léo, adresse un manifeste aux paysans de France. Frère, on te trompe, nos intérêts sont les mêmes. Ce que je demande, tu le veux aussi. l'affranchissement que je réclame, c'est le tien. Voilà, près d'un siècle, paysan, pauvre journalier, qu'on te répète que la propriété est le fruit sacré du travail et tu le crois. Tous les jours se sont passées la bêche sous la faucille à la main de l'aube jusqu'à la nuit et tu n'es pas riche cependant. Et tu n'as même pas un morceau de pain pour ta vieillesse. Cela n'est pas juste. Et voilà pourquoi Paris s'agit qui réclame, se soulève et veut changer les lois qui donnent tout pouvoir aux riches sur les pauvres. Ce que Paris veut en fin de compte, c'est la terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. Le 9 mai marque un tournant important. Après deux semaines de combats acharnés, les Versaillais s'emparent du fort d'ici, puis de celui de Verve et de leurs canons. Ils les exposeront comme trophées à Versailles avant de s'en servir contre les Parisiens. Pendant ce temps, les communards décident d'actions symboliques comme la destruction de la chapelle expiatoire de Louis XVI, finalement épargnée, ou encore celle de la maison de famille de Thiers dans le quartier Pigalle. Et surtout, le renversement de la collotte Vendôme, symbole des empires passés et des guerres contre les peuples. La cérémonie se déroule sous les acclamations de la foule. Versailles accusera plus tard le peintre Gustave Courbet d'avoir été à l'origine de cette destruction. Des sous-comités d'arrondissement avaient pris de leur côté des initiatives semblables comme celui du XIe qui symboliquement brûle la guillotine Place Voltaire. La Commune, au début, c'est une révolution. Donc, il faut changer le monde, comme on dit. En fait, la commission exécutive qui se met en place est un gouvernement traditionnel en réalité. Par exemple, la commission des finances est tout à fait respectueuse de la Banque de France où d'ailleurs elle envoie un de ses membres, le doyen de la Commune, Charles Bellet, qui était un ancien patron du 11e arrondissement, et il va protéger la Banque des incursions de gardes nations fédérées qui arrivent de temps en temps pour s'en emparer. Jourde, c'est pareil, il a les mêmes approches en ce qui concerne l'argent, la Banque de France. Ils ne veulent pas toucher à ça. En revanche, la Commune va s'affirmer clairement contre l'Église et les caricaturistes de l'époque brocarderont en permanence les ecclésiastiques. Le mouvement communard, il est réellement anticlérical, parce que l'Église s'était compromis avec le pouvoir, d'une part, et puis on sait qu'il y a eu le sillabus qui condamnait le socialisme. Or, le peuple de Paris, du moins celui qui prend les bastilles, était quand même athée, plutôt athée. C'était l'union libre, la fête impériale, même pour les ouvriers. Malgré qu'ils étaient pauvres, ils aimaient bien rigoler. La République sociale qui est la Commune a bien précédé la République bourgeoise, puisque, effectivement, elle a séparé l'Église de l'État tout de suite et n'a pas attendu. Ceci étant, lorsque les Églises ont été envahies pour faire des clubs, ils ont généralement essayé d'avoir un modus vivendi avec les prêtres. À eux, l'Église, le soir, dans la journée, ils les laissaient un peu en faire leur truc. Par contre, au niveau des congrégations, la lutte était beaucoup plus engagée. D'où la présence dans les rangs des otages de nombreux prêtres, et notamment sous les congrégations jésuites, etc. à la suite de la création d'un comité de salut public, une minorité de la commune proteste contre la politique menée et démissionne. À la mi-mai, dans les rangs des fédérés, la confusion est à son comble. Après la chute d'efforts d'ici et de Vendre, le polytechnicien Rossell démissionne de la délégation à la guerre. Il avait lui-même succédé deux semaines plus tôt à Cluseret, un ancien général de l'armée nordiste américaine. Et c'est Charles de Lécluse, un vieux républicain sans expérience de la chose militaire qui est nommé délégué à la guerre. C'est dans ce contexte de division, de désorganisation qu'arrive l'événement qui marquera le début de la semaine sanglante et la fin de la commune. Ce dimanche 21 mai, alors que l'on juge Cluseret un concert patriotique dont la vedette est la célèbre cantatrice Agar, se déroule au Tuileries. A la poterne du point du jour près de la porte de Saint-Cloud, un informateur avertit les troupes versaillaises que les bastions sont dépourvues de défenseurs fédérés. Les troupes du général Mac Mahon pénètrent facilement dans Paris sans rencontrer de résistance. Aussi, Versailles inventera des scènes de combat pour glorifier cette attaque du 21 mai. Le conseil de la commune n'apprendra la nouvelle qu'à la fin de la journée. Ce sera sa dernière séance. Une déclaration de Delécluse est placardée dans tout Paris. Citoyens, assez de militarisme. Plus d'état-major galonné et doré sur toutes les coutures. Place au peuple, aux combattants, aux bras nus. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. Citoyens, vos mandataires combattront et mourront avec vous s'il le faut. Mais, au nom de cette glorieuse France, maire de toutes les révolutions populaires, foyer permanent des idées de justice et de solidarité qui doivent être les lois du monde, marchez à l'ennemi. La commune compte sur vous. Comptez sur la commune. 900 barricades tenues par des hommes de tous âges, mais aussi des femmes et des enfants se dressent dans la capitale. Le 23 mai, les Versaillais progressent, enlèvent la Concorde, la gare Montparnasse, la place d'enfer, et s'emparent des canons fédéraires, l'école militaire. Pas de prisonniers, les communards ou supposés-tels sont immédiatement fusillés. Sous l'effet des obus de Versailles, les immeubles flambent, mais les insurgés sont aussi à l'origine des incendies pour tenter de s'opposer à l'avancée des troupes versaillais. Les communards se battent avec acharnement au carrefour de la Croix-Rouge, au Batignolle, à la place Clichy. Le général Dombrovski est tué sur une barricade rue Mira. Le 24 mai de la rue royale à la préfecture de police, en passant par les tuileries, Paris brûle. Et à l'intérieur du Panthéon, on se bat au corps à corps. Et à la place Blanche, ce sont des femmes qui défendent les barricades. ces femmes étaient cantinières, infirmières, soldats. Plus de dix mille femmes au jour de mai combattirent pour la liberté. Les légendes les plus folles coururent sur les pétroleuses, des incendiaires, porteuses de pétrole. Il n'y eut pas de pétroleuse. Je ne vis que moi criant « Le feu ! Le feu ! » devant ces monstres de Versaillais. À l'annonce de plusieurs centaines d'exécutions sommaires autour du Panthéon, Ferret signe l'ordre de fusillés, six otages, dont l'archevêque de Paris, Mgr Darbois. En quittant l'hôtel de ville, les communards incendient l'édifice et se réfugient à la mairie du 11e. Pourquoi le 11e ? Parce que c'était un arrondissement très très communard. C'est là qu'il y avait la plus grande population et le plus grand nombre de fédérés. Plus qu'à Belleville qui était quand même beaucoup moins habité. Et puis ensuite, bon, le boulevard Voltaire a tenu quand même trois jours, contrairement aux espérances d'Haussmann puisqu'ils avaient fait un boulevard très droit pour pouvoir tirer au canon. Ils n'avaient pas pensé que les révolutionnaires pourraient avoir des canons également. Donc ça a tenu trois jours. Le 25 mai, à la Butocaille, dans le 13e arrondissement, Wroblewski résiste jusqu'au soir avant de se retirer vers la Bastille. Sur la rive droite, on se bat dans le marais. Aux alentours de la place du Château d'Eau où des Lécluses trouvent la mort sur une barricade. Les Versaillais comptent 130 000 hommes bien équipés face à une dizaine de milliers de combattants de la commune. Ils enlèvent la ville en cinq jours par mouvements tournants qui prennent à revers les barricades. Il ne reste aux communards que les Butchaumont, Belleville, le Père Lachaise dont les canons pilonnent les Versaillais jusqu'à épuisement des munitions. Quoique bien peu nos pensions tenir longtemps, des obus fouillaient le cimetière de plus en plus nombreux. L'un de nous dit que c'était le tir de la butte qui est en trop court tombé sur nous au lieu d'aller vers l'ennemi. La plupart des fédérés étaient blessés par la butte. Tous ces braves aux cœurs tendres que Versailles appelaient des bandits. Leur cendre est à tous les vents. Les eaux furent mordues par la chauve-vive. Ils sont la commune. Ils sont le spectre d'eux-mêmes. Le 26 mai, la lutte se concentre autour de la Bastille qui tombe à la fin de la journée. Milières et fusillés sur les marches du Panthéon en criant « Vive l'humanité ! » Les combattants de la Villette sont débordés, se replient sur Belleville. La répression est féroce. Les hommes qui ont des traces de poudre sur les mains sont immédiatement fusillés. Le conseil de la commune n'existe plus. Les élus qui ne se battent pas sur les barricades se replient rue Axo, place forte des fédérés. C'est ici que l'on amènera 50 otages extraits de la prison de la roquette. Nous sommes ici sur le haut de Belleville. Le 26 mai 71, le cortège des otages avec en tête les enfants perdus du général Eudes ont emmené ces fameux otages jusqu'au jardin de la mort, l'enclos de la mort. Dans ces 50 otages, il y avait 10 prêtres, diocésains ou de différentes congrégations. Il y avait trois mouchards, un policier de la brigade politique Lagrange de l'Empire et puis le reste étaient des gardes républicains, des gardes de Paris, on appelait ça à cette époque. C'est les gardes républicains d'aujourd'hui et puis quelques gendarmes. Le photographe à paire a fait une photo-montage de la fusillade du mur qui est complètement recambolesque parce que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc là, sur la photo d'Apé, on voit les communaires bien alignés qui faisaient curés alors que ça a été un massacre. Les responsables de la commune ou du comité central voulaient empêcher ce massacre et en fait, il a été tout à fait sauvage une fois que les otages ont été poussés dans le jardin. Il n'y a pas duré longtemps, environ un quart d'heure. Donc on ne sait même pas s'ils ont été fusillés 10 par 10 et il semble que ce soit une femme une cantinière qui ait commencé le feu. C'est le moment d'ailleurs où la photo va servir la répression d'une manière générale. Donc toutes les photos qui étaient prises sur les barricades le 18 mars ou d'autres ont servi à ce moment-là. Et en plus, les colonnes de Versailles avaient les photos avec une description le nom du gars. Donc ils marchaient et puis aussi des fois ils trouvèrent un type ce qui explique d'ailleurs qu'ils ont fusillé plusieurs Varlin, ils ont fusillé plusieurs Valaises, plusieurs Malons. Parce que le malheureux qui ressemblait à ces gars-là, il passait en pleine rue. Il ne faisait pas trop dans le détail. Le 27 mai, Belleville est attaquée de tous côtés et les combats au Père-Lachaise se terminent à l'arme blanche. Plusieurs centaines de prisonniers sont fusillés devant ce qui deviendra le mur des fédérés. Et la dernière barricade tombera le 28 mai. Selon les recherches que j'ai pu entreprendre, la dernière barricade était au niveau de la station Goncourt et je vais vous lire quelques lignes du rapport du général Montaudon, armée de Paris, troisième division d'infanterie, premier bataillon. Ce bataillon s'empare par des cheminements et en peu de temps des nombreuses barricades de la rue Saint-Mort jusqu'à hauteur de l'impasse Saint-Louis. Beaucoup d'insurgés tombent dans les attaques faites à la baïonnette. Un quart d'heure après tombe la grande barricade de la rue du Faubourg du Temple. C'est pour les insurgés le signal de la reddition. Il est trois heures de l'après-midi. La guerre civile est terminée. L'insurrection est vaincue. Eugène Varlin. Il était chargé de l'intendance à la commune et membre de l'international. Il sera dénoncé dans la rue après avoir combattu sur les dernières barricades. L'historien et communard l'issagaré raconte. Par les rues escarpées de Montmartre, lui qui avait risqué sa vie pour sauver les otages de la rue Axaux fut traîné une grande heure. Sous la grêle des coups, sa jeune tête méditative qui n'avait jamais eu que des pensées fraternelles, devint un hachis de chair, l'œil pendant de l'orbite. Quand il arriva à l'état-major, il ne marchait plus, on le portait. On l'assit pour le fusiller. Les soldats crevèrent son cadavre, un coup de crosse. On chassait l'homme jusque dans les catacombes avec des chiens et des flambeaux. Tout était plein de morts. L'odeur de cette immense sépulture sur la ville morte attirait un horrible essaim de mouches de charnier. Les vainqueurs, craignant la peste, suspendirent les exécutions. Il y avait sur Paris un dôme de fumée. Le vent apportait comme un vol de papillon noir des fragments de papillon brûlés. Versailles étant dit sur Paris un immense linceul rouge de sang. tournant. « C'est un truc » « C'est un truc » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Après la semaine sanglante, 43 000 hommes, femmes, enfants seront faits prisonniers, beaucoup fusillés ou condamnés à la déportation. ... 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